Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode, même pour une toute nouvelle série sur City Skylines. Évidemment, après Victoria 3, on continue les jeux paradoxes et on va maintenant faire un petit peu de City Skylines. Enfin, un petit peu, on verra où cela nous mènera, mais évidemment, je n'irai pas faire des très longs épisodes, je ne ferai pas des grosses grosses villes. Mais voilà, c'est juste pour refaire un peu de City Skylines. J'avais déjà fait une saison de City Skylines. Là, c'est là, je reprends un petit peu. C'est toujours aussi positif de reprendre un petit peu les jeux de cet ordre-là. Par contre, est-ce qu'il est possible de modifier dans le graphisme ? Est-ce qu'on peut enlever distance ombre très loin ? Genre, l'ombre, c'est un peu casse-couilleux. Je ne vais pas vous mentir. Bon, bref. Voilà, c'était pour, du coup, faire une toute nouvelle série avant de préparer la série de Earth of Iron 4. Je sais que beaucoup l'attendent que je fasse du Earth of Iron, surtout que j'ai acheté tous les DLC possibles et inimaginables que Earth of Iron sort. D'ailleurs, il y aura probablement aussi du Tropico qui va sortir à un moment donné, étant donné qu'il y a aussi un tout nouveau DLC qui est sorti sur Tropico. Mais voilà, donc on va faire du City Skylines pendant un petit moment. Ça va être un petit peu chill. On va construire notre ville comme ce qu'on l'avait fait avec, évidemment, le mince. Comme avec SimCity que j'avais fait, comme série. Par contre, alors je voudrais juste aussi préciser quelque chose. Cette série qu'on fera, du coup, sur City Skylines, elle ne durera pas 40 à 50 épisodes. Enfin, pour le moment, on va l'arrêter, je ne sais pas combien d'épisodes, mais on ne fera pas 40, 50, 60 épisodes. Aussi, je souhaiterais aussi rajouter que si vous avez des idées de modes, parce que je sais que City Skylines, il y a beaucoup de modes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais les télécharger et je pourrais les utiliser. Aussi, pourquoi je ne veux pas que la série soit trop longue, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas tous les DLC. Même, je n'ai que le jeu de base, je n'ai pas les DLC. Et je voudrais, à terme, avoir tous les DLC possibles du jeu. Comme ça, je pourrais vraiment faire une longue série intéressante, etc. En plus des modes que vous, vous allez me conseiller, parce que moi, je suis une merde, je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas. Je sais qu'il y a des modes, je sais qu'il y a des gens qui jouent énormément aux modes. Mais là, pour le moment, je ne m'y connais pas assez. Du coup, n'hésitez pas à me donner des noms de modes, surtout en termes de la circulation. Je voudrais surtout des trucs de circulation, de transport en commun, etc. Des modes là-dessus qui facilitent le transport, la circulation, etc. Ça serait vraiment pas mal, surtout dans ce cas-là. En tout cas, si vous voulez me donner d'autres modes, n'hésitez pas. Moi, je regarderai les commentaires là-dessus. Enfin, je les regarde tout le temps, mais je regarderai les commentaires là-dessus. Et je regarderai de mon côté les modes pour me dire, ouais, c'est intéressant, ouais, c'est pas intéressant. Pour être sympa de le rajouter dans ma partie en cours. Bref, voilà. Donc, on est parti. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Ah, peut-être parce que je ne suis pas en train de jouer. Enfin, le temps est bloqué. Blah, blah, blah. Oui, ça fait longtemps. Je viens tout juste de télécharger le jeu. Donc, pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Alors, on va faire une route comme ça. On va faire une route comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va surtout faire un rond-point. Voilà. Je voudrais bien avoir un petit rond-point. Alors, je sais que c'est un peu débile de commencer par un petit rond-point, surtout quand c'est ici. Mais pour le moment, on va s'accorder le fait que ça sera une toute petite ville. Là, on ne va pas le mettre à gauche. On va le mettre ici. Voilà. On le relie à ici et ici. Elle se passe déjà occupée. Comment ça, elle se passe déjà occupée ? Est-ce qu'on peut la mettre droite ? Elle se passe déjà occupée ? Non. Non, mais... Pourquoi c'est déjà occupée ? Je ne comprends pas. Ça dégage, ça. Hop, hop, hop. Eh, moi, je voudrais bien... On ne peut pas la mettre comme ça ? Putain, mais c'est débile. Quoi ? On est obligé de faire comme ça ? Mais c'est débile. Attendez, c'est trop moche, là. Je suis désolé, mais c'est trop moche. Ah ! C'est plutôt mieux de faire ça, là. On va prendre un... C'est quoi, ça ? Oh, tu as six voix, et là, c'est quoi ? Avec quoi ? Avec terre centrale. On s'en fout, hein. Voilà. Et là, une petite route pour sortir, pour partir. Pas mal, ça. Ah, mais à terme, il faudra... Ça serait bien qu'on ait le... Alors, normalement, on aurait à terme les trucs avec des voix pour nous dire qu'il faut aller simplement sur cette direction. Je le mettrai plus tard. Ensuite, on va faire les petites routes. Là, on va faire une petite route pour faire... On va faire tout, hein. Pour le moment, on va faire que des trucs carrés. Et qu'ils soient optimisés. Bon, déjà, on va relier ça ici aussi. Hop. Voilà, des petits carrés. J'ai un peu d'eau ici. Donc, je pourrais mettre mon truc de caca là-bas. Station de pompage d'eau. Alors, l'eau, il passe par là. Du coup, on va le pomper là. Et on va faire le rejet ici. On va les connecter les deux. Soyons optimales. Ah, qu'est-ce que je déteste quand c'est comme ça ? On va faire comme ça. On va faire une ligne droite comme ça. Ah, après, ça ne va pas être optimal de ouf. Attendez, on va mettre comme ça, là. Non. Il faut que ça soit vraiment optimisé. De fou. Bon, ce n'est pas trop optimisé. Mais c'est pas mal, déjà. Je sais qu'il faut que je mette l'électricité. Non, ce n'est pas opti. Ce n'est pas grave. Là, ce n'est vraiment pas opti. Qu'est-ce que je fais ? Hop, voilà. Optimisation de l'eau. C'est quoi ? C'est central à charbon, pollution. Ça fait chier, la pollution. Il nous faut du vent. Est-ce qu'il y a du vent ? Ici, il y a du vent. C'est bien ici. Ici, il y a pas mal de vent. On a quatre. Là, on a huit. On va se mettre à là. Voilà. Hop. Ça, on va connecter à ici. Et ici, on va le connecter à là. Et ça, ici. Voilà. Donc, on a le caca. On a l'électricité. Je crois qu'on est cool. Là, on est bon. Alors, oui, il ne faut pas que j'oublie de mettre les zones résidentielles. Donc, on va mettre zone résidentielle, résidentielle, résidentielle. Un peu de commerce ici. Ici, de la résidence. Pas tout. Un peu de commerce. Genre là, un petit peu de commerce. Ça serait sympa. Alors, on ne va pas mettre 100%, mais un petit peu de commerce, ça peut être sympa. OK. C'est vrai que le gazoueur... Vas-y, on va le mettre le gazoueur avec ça, là. C'est trop beau avec le petit truc de... De truc d'anniversaire. Il faudrait aussi... Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse aussi une zone industrielle. C'est vrai que j'avais oublié ça. Zone industrielle. Est-ce qu'on serait obligé de passer par l'autoroute pour aller dans une zone industrielle ? Après, je n'ai pas envie que ça fasse trop de bouchons sur le... Attendez, on va le mettre en zigzag. Voilà, on va le foutre par là. Ouais, vas-y, on le fout comme ça, là. Voilà, ça va être sympa. Petite zone... Attendez, il va où, le sens du vent ? Le sens du vent, c'est où, déjà ? Normalement, ils disent le sens du vent, non ? Ou alors, c'est que dans SimCity ? C'est sûrement que dans SimCity. Ok. Voilà, petite zone industrielle ici. Tac, 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 tac. Voilà, allez, hop. On va faire ça en zone industrielle. On va faire ça en zone industrielle. Pas trop non plus. Pour le moment, on n'en a pas tant besoin que ça pour le moment. Volier économique débloqué. Oui, les budgets, ça ne sert pas à grand-chose pour le moment. En tout cas, c'est parti. Voilà. Donc là, on a du caca. On a de l'électricité. Si les gens veulent s'installer, ça pompe. Il y a de l'eau, normalement. L'eau est parfaite. L'électricité, pour le moment, on est connecté. Parfait. C'est excellent. Du coup, là, on est juste en train de créer des maisons. Il y aura bientôt des commerces. Les commerces, normalement, je les ai placés ici. Normalement, il y aurait une demande de commerce. Il y aura aussi une demande d'industrie ou de bureau qui va se construire vers le nord. En termes de maisons, on n'a pas besoin d'en avoir autant. Après, ça dépendra de notre niveau de fiscalité. Ok, les gens, ils sont arrivés. C'est bon, on a enfin notre premier commerce. L'industrie, ça devrait... Ah, voilà. On a enfin notre première industrie. En termes de population, on n'a pas le volet de la population. Est-ce que c'est parce qu'il faut que je débloque la mairie pour... On ne peut pas avoir des données sur s'ils travaillent ou etc. Ah oui, merde, j'avais complètement oublié. Pardon, pardon. Oui, j'avais oublié l'eau. Vous, ça va, vous avez juste à avoir ça. Hop. C'est vrai que vous, en électricité, vous êtes très loin. Et en termes de demandes en électricité, on est très large. Bon, c'est très, très bien. Hop. Bon, normalement, en termes d'eau, c'est bon. En termes d'électricité, c'est good. Voilà, parfait. Par contre, il y a une forte demande industrielle. Une faible demande de la résidentielle. L'industrie, vous pouvez toujours construire ici, il y a des places. En tout cas, en termes de magasin. Ah, les gens arrivent. Parfait. Voilà, ils arrivent chez eux. Ils vont pouvoir aller travailler en plus. Il y a des bureaux, il y a du travail. Il y a des industries. Je n'ai pas regardé la carte aussi, parce qu'il y a la carte. C'est où la carte ? Mince. Merde. Oui, c'est ici. Ah, voilà, le sens du vent. Ouais, non, il n'y a pas de sens du vent, en fait. Ok, ce n'est pas la vitesse. Il faudrait que je voie aussi la carte au niveau des ressources naturelles. Pour le moment, on ne peut pas le voir. En termes de bonheur, pour le moment. À part eux, ils ne sont pas contents. Ils n'ont personne dedans, d'accord. Une forte demande en industrie. Mais ça ne sert à rien s'il y a trop d'industrie, mais il n'y a personne pour travailler. À quoi ça sert, sinon ? Vas-y, je vais créer un peu. Voilà. En plus, on a encore de la place pour créer des... Hop, pardon. Il faut que je casse ça. Tac, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ah, ce n'est pas propre, là. Non, ça, ça ne me plaît pas. Mais putain ! C'est insupportable. Attendez, il faut vraiment que ça soit bien opti. Voilà. Donc là, on va foutre encore de la résidence. Résidence. Ici, on va faire un commerce. Un petit quartier de commerce. Hop. Classer un bâtiment historique. Quoi ? Ah, je peux le faire. Oh. Ah, ça, c'est classe. Ça produit quand, en haut ? Usine de glaçons, de boîtes, prêt-à-porter. Bon, c'est pas mal. Maintenant, ça, on a des commerces qui se créent tout autour. Les résidences, ça arrive. Ah ouais, putain, c'est vrai que les gens, ils se gardent comme ça, là. En plus, ça, ça fait des embouteillages de faux. Il n'y a pas des parkings. On ne pourra pas faire que parking. Ça, ça serait sympa de faire des parkings. Bon, déjà, mon but, ça serait déjà qu'on gagne de l'argent. Ça serait déjà pas mal. Parce que là, on est en perte d'argent. Que nos revenus dépassent nos dépenses. Boutique du quartier. Superette. Épicerie. Zéro emploi disponible. Six emplois disponibles. Des emplois. Il y a des emplois. Là-haut, il y a... Tous les emplois ont été pris. Voilà, tous les emplois. Ah non, ici, il y a besoin encore d'emplois. Ça va, il y a de la demande. Il y a de la demande de poste. Ah bon, on gagne de l'argent. C'est déjà très bien. Bon, il y a de la demande. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a un peu plus d'habitants. Et on gagne de l'argent. Je crois que notre prochain, c'est d'atteindre les 500 habitants. Qu'est-ce qu'on a ? On aura impôts, prêts, déchets, santé, éducation. Et c'est tout pour le moment. D'accord. Ça va, elle se porte bien, notre ville Francilande. Je l'appelais comme ça, mais... Si vous avez des idées de noms de villes aussi, ça peut être intéressant. Ça va, il y a de l'offre. Ah, route prioritaire. Oh, c'est trop bien ça. Ça va, on a de l'offre. Il y a des emplois disponibles. Donc les gens, ils peuvent aller travailler. S'ils ont envie. Le petit sement, des petits trucs. C'est sympa. En vrai, c'est une petite ville toute mignonne avec quelques superettes. Avec un petit peu d'industrie au nord. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, je sais que moi, je fais comme ça. Après, on pourrait faire des petits... Moi, je préfère le faire automatiquement. C'est plus agréable. Hop. On va créer un peu plus d'industrie. Parce qu'on commence... J'ai pas envie, en fait, j'ai peur qu'il y ait pas... Qu'il y ait des problèmes de chômage. Et le chômage, je n'aime pas ça. 2-3 ménages. 2 sur 3 ménages. 2 ménages. 4 adultes, 2 enfants. D'accord. Là, ils sont un peu tout seuls, pour une si grande baraque. 4 ménages. Je trouve ça trop bien, les statistiques. Je trouve que c'est trop, trop bien. J'adore regarder les statistiques. On voit qu'ici, ça pollue. Ça pue. Ici, on est dans... Dans du dégueulasse. Après, normal. Par contre, on gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est très bien. Et on aura, normalement, 500 habitants. Ça serait sympa qu'on l'atteigne avant la fin de l'épisode. Normalement, oui, on va l'atteindre. 1000 euros. Oh là 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 là. 1000 euros, c'est trop bien, ça. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ah, petit hameau. Donc maintenant, j'ai la fonctionnalité impôts et prêts. Je peux faire, du coup, ajuster mes impôts et ajuster les prêts, si je comprends bien. Je peux avoir des services de déchets, de santé et d'éducation. Clinique médicale, site de décharge et école élémentaire. Quelle est la prochaine étape ? Joli village. Ah, je pourrais agrandir mon domaine. Avoir les quartiers, politique, deuxième prêt, spécialisation de quartier, politique de service. J'aurai accès aux pompiers, police, bâtiments uniques. J'aurai des spécialisations d'industrie, ça c'est pas mal. Nouvelle politique, consommation d'énergie, consommation d'eau, distribution des détecteurs de fumée. Antenne de pompiers, commissariat de police. Ah ouais, un beaucoup plus gros, d'accord. Ok. Ah, trop bien. En plus, on peut spécialiser nos trucs. Vas-y, je vais le foutre là. L'école. L'école, on va le foutre ici. Et le caca, le caca, on va le mettre, enfin le caca déchet, on va le mettre là. Hop. C'est pas mal comme ça. Bon, il va falloir recruter, parce que je crois qu'il n'y a personne qui travaille là. Bon, en tout cas, il y a l'école. Donc, si les gens, ils veulent aller à l'école, très bien. Il faut que les gens aillent. Ah, mais il n'y a pas un truc aussi de... Ah non, on n'est pas comme sur SimCity. J'ai trop l'habitude de SimCity, c'est pour ça. Ah, mais oui, mais par contre, plus ils sont éloignés, plus c'est chaud. Ouais, il y a des problèmes de caca, enfin de déchets. Excusez-moi, je dis caca. Oui, je sais qu'il y a des problèmes. On ne peut pas avoir accès aux... Ah, voilà, si. Ah non, mais je n'avais pas accès aux impôts, d'accord. Je vais augmenter un petit peu le budget. Hop. La nuit, ça ne sert pas à grand-chose, l'école. Ils ne vont pas à l'école la nuit. Étudiant 120 sur 363. Bon, c'est bien, au moins, on est en train de former les gens. Est-ce qu'il y aura des maisons un peu de luxe ? Parce que ça fait monter la valeur patrimoniale, enfin la valeur du terrain, vu qu'on a une clinique à côté, qui est là, qui a une école élémentaire, un école ? Oui ou non ? Quoi ? Je n'ai pas compris, ça. Ah, est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé ? Si j'appuie là, ça fait quoi ? Ah ! D'accord. Je n'avais pas compris. Faible densité. Bon, bah c'est bien. Franchement, je m'en sors bien. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, par contre. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur SimCity. Euh, sur SimCity. Putain, vous voyez, je fais déjà le gros lapsus. Oh, mais putain, j'allais re-le dire. Sur CitySkylines, pardon. On se retrouve la fois prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous passe de passer de bons examens pour ceux qui passent des examens à la fac. Dont moi, je suis en train de les passer. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada